Il n'a pas manqué à son traditionnel message de fin d'année. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a dressé un bilan de sa gouvernance au titre de l'année 2023. Il est revenu sur les grandes articulations de sa politique avec le programme jeunesse du gouvernement sur la période 2023-2025, qui a bénéficié de 361 milliards de francs CFA d'accompagnement pour les projets jeunes pour la seule année de 2023. Le président de la République s'est également félicité de l'adoption du nouveau statut du fonctionnaire qui lui confère, entre autres, un droit au congé de paternité et une visite médicale gratuite annuelle. Cependant, pour certains Ivoiriens, des aspects non négligeables n'auraient pas été pris en compte. En un mot, j'aurais voulu entendre que le président revienne à sa première politique, la politique d'émergence. Il ne faut pas qu'elle soit rangée au placard et que les prix, l'inflation puissent baisser. carburant, électricité, transport et tout ce qui est lié au social puissent baisser. Moi, je m'attendais à la chéreté de la vie, les trucs qui nous montrent et puis un peu le Smith, puisque le Smith, ce qu'il a dit, il a bien fait, mais il y a d'autres choses qui n'ont pas encore respecté cela. Donc, ça, moi, je m'attendais à ce qu'il s'appuie plus là-dessus. Quoique, sur le plan économique et social, le président est resté sur des perspectives prometteuses pour l'année 2024, en dépit de la conjoncture économique mondiale difficile, caractérisée notamment par les tensions inflationnistes, le resserrement des conditions monétaires et les instabilités régionales et internationales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada